salut internet c'est camoff en chair et en off bienvenue sur la chaîne secondaire camoff tv comme vous le savez à l'heure où cette vidéo elle sort je suis actuellement en france mais à l'heure où je vous parle je suis actuellement à los angeles et à los angeles vous savez que c'est connu pour les villages de stars les quartiers de stars pour les films qui ont été tournés pour les jeux notamment gta on va vous montrer un peu je vais essayer d'aller dans l'endroit donc je vais vous montrer quelques quelques vidéos je vais vous faire le tour de ce quartier là et on va voir ce qu'on y décolle les gars pour la suite de cette vidéo pour la suite des lieux emblématiques moi je regardais à l'époque je pense qu'on a tous regardé la série charm alors il y en a plein qui disent charme moi j'ai toujours du charme et on est devant la maison de charme et il faut savoir qu'il ya quelques jours on a appris le décès de l'actrice qui jouait plus d'accord et des cd il ya quelques jours donc bon ben voilà bizarrement on arrive à ce moment là on est devant la maison on va vous la montrer et on va vous montrer aussi tout ce que les gens ont mis en hommage à cette actrice qui est malheureusement morte d'un cancer il n'y a pas longtemps je ne sais pas si c'est habité je ne pense pas que ce soit habité je vais dire la vérité les gars moi je suis propriétaire d'ici je fais payer des visites je vous jure j'aurais fait payer des visites parce qu'il y a du monde qui passe il y a du monde qui vient et tout j'aurais fait payer des visites c'est 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 dommage d'aller sur une maison comme ça c'est fou de se dire qu'on a beaucoup d'enfants c'est une voiture on peut quand même y être on peut y aller on peut s'asseoir sur les marches on peut marcher comme vous disiez tout à l'heure marcher sur les mêmes endroits sur les mêmes marches où les acteurs ont marché et quand on quand on regarde cette maison on se dit pas que c'est une série c'est c'est inexplicable c'est pas les acteurs c'est plus pas eu peur philippe comme ça ça et en plus de ça on a une photo avec piper et avec brian brian c'était l'ange gardien de léo on a une photo j'ai pris une photo avec les beaux et aujourd'hui eh ben on est sur leur maison c'est nous qui sommes venus à eux voilà c'est franchement c'est un plaisir d'être ici régalable là les gars comme vous l'avez dit l'actrice je crois c'est chanel chanel doherty elle s'appelle elle est née en 1971 elle est morte en 2024 elle est morte à 53 ans les gars c'est pas vieux tous les gens ils sont venus ils ont mis des fleurs ils ont mis des petites bougies allez on passe au lieu de tournage suivant les gars parce qu'il faut savoir que en californie il ya énormément mais quand je dis énorme moi je suis allé à new york j'ai à new york ouais c'est en fait à new york j'explique les gars comparé en californie il n'y a rien à faire à new york il ya beaucoup attention je dis pas qu'il n'y a rien à faire comparé en france il ya beaucoup de choses à faire mais à new york c'est énorme mais quand vous passez de new york à la californie la californie c'est immense vous pouvez faire visiter des choses universal ou warner les lieux de tournage les maisons des acteurs des grandes des grandes célébrités enfin bref les gars allez on passe au tournage suivant c'est parti avant là on est sur l'avant dernier point important d'un lieu de tournage très important pour ceux qui connaissent peut-être que derrière moi ça vous a déjà ça vous est déjà familier mais je suis dégoûté parce qu'on est sur un endroit mythique qui a bercé toutes les jeunesses des années 90 et ça ressemble plus à rien autant il y a eu des lieux comme je vous avais montré tout à l'heure qui n'ont pas bougé autant lui il est méconnaissable et je pense que c'est voulu parce que toutes les maisons à côté ne sont pas modifiés mais celle-là celle-là elle est méconnaissable on est à l'endroit où il est censé là où il y a des mecs qui travaillent il est censé avoir la maison de malcolm les gars voilà et elle c'est plus du tout la maison c'était on est à la bonne adresse on a j'ai regardé c'est juste celle-là qui est plus la même qu'avant la maison qui est à côté c'est exactement la même qu'il y a dans le film d'accord le seul truc à changer c'est le truc au dessus au niveau des cheminées les petites grilles mais sinon c'est la même maison les mêmes volets les mêmes trucs tout pareil les mêmes fenêtres etc la maison qui est à côté donc celle-ci où il y a des gens qui travaillent c'est la maison de malcolm cette maison là elle a été complètement modifiée mais de a à z même le sol il y a plus rien plus aucune trace du tournage plus aucune trace de la maison plus aucune trace de rien du tout alors que c'était l'un de mes là là c'était un de mes endroits préférés où je voulais aller j'y suis la maison c'est plus la même il n'y a plus aucun charme mis à part la rue la rue c'est la même la rue elle a pas bougé mais la maison c'est tristin mais la maison c'est la même ils ont fait une maison d'architecte on appelle ça avec le toit plat et tout ça ressemble plus du tout à ça à la base elle ressemblait à la maison de gauche ici vous voyez là à la base elle ressemblait à cette maison mais maintenant elle ressemble d'artement là et surtout la maison de malcolm voilà c'est quelque chose qui s'est effacé qui ne reviendra plus jamais qui est fini terminé il y aura pas de marche arrière le seul moyen de revoir la maison comme elle était avant c'est de regarder la série aujourd'hui si vous voulez venir visiter ça ne sert à rien elle n'existe plus quel dommage bon maintenant on va attendre on a un peu de route à faire on va se rendre à un lieu mythique mais mythique qui lui n'a pas bougé et c'est un film extraordinaire aussi je vous en ai parlé tout à l'heure on va aller à la maison des macfly de retour vers le futur quand on va y être il risque de faire nuit parce que il y a beaucoup de route et j'espère que voilà j'espère que là normalement ça n'a pas bougé donc on y va et on va voir comment ça se passe les gars on va voir dans l'état que c'est allez let's go les gars on est actuellement à hollywood à côté d'hollywood on est sur un tournage emblématique de retour vers le futur retour vers le futur pour ceux qui connaissent pas ben allez regarder parce que si vous connaissez pas ça à partir de ma vidéo regardez ce livre si vous l'avez pas vu ici on est sur un lieu de tournage particulier parce que c'est ici que marty s'accroche à la voiture c'est au tout début du film dans le 1 il s'accroche à la voiture pour aller à l'école parce qu'il est en retard et du coup il est en skate et il s'accroche à une voiture en skate et c'est forcément là où vous voyez la voiture en fait on est sur on est sur un lieu qui est emblématique et mythique pour ce film là qui a cartonné qui est l'un des meilleurs films au monde à l'heure actuelle donc c'est une très grande fierté une très grande joie d'être ici aujourd'hui et d'avoir pu manger en plus dans le burger king qui était juste derrière moi parce qu'à cette époque là oui burger king existait aussi et il n'a pas bougé c'est ça ça a été refait et repeint ce que vous voulez mais c'est toujours le même burger king depuis ces années c'est un des seuls lieux je crois même que c'est le seul lieu du film qui reste intact donc c'est une grande chance d'être ici aujourd'hui et croyez moi j'en profite bon les gars on arrive aujourd'hui en fin de soirée on cherchait je cherchais le lieu où on avait tourné déjà pour les vrais fans c'est simple pour les vrais les vrais fans de retour vers le futur je n'ai même pas besoin de parler vous avez juste à regarder là et vous savez vrai ou faux vous savez très bien où je suis vous savez ce qui s'est passé ici et vous savez ce que je vais vous montrer dans quelques instants on a on a trouvé tout à l'heure la maison de charmede on a trouvé l'endroit où marty était en skate derrière la voiture quand j'étais ou quand ils partent au lycée et là aujourd'hui ce soir les amis en exclusivité je vous montre de nuit mais c'est pas grave vous allez quand même reconnaître vous allez quand même kiffer on vous montre tout de suite la maison où mcfly la maison des mcfly de marty et de et de sa soeur et sa mère et son père qui est juste sur ma droite ici c'est un lieu où le film retour vers le futur a été tourné il ya plus de 30 ans il me semble que c'était en la sortie du film était en 85 donc reste en 80 il me semble que c'est en 85 donc j'étais même pas né quand le film est sorti et aujourd'hui de se retrouver sur ce lieu où je sais que les acteurs sont venus je sais que il y a eu des millions de gens qui ont vu cette rue et des millions de personnes qui ont vu cette rue qu'on connaissent par coeur ce chemin comme si j'avais habité alors qu'ils sont jamais allé moi j'ai la chance aujourd'hui d'être en californie et d'avoir trouvé ce lieu et j'ai encore mieux à vous montrer les gars on va vous le montrer tout de suite où est la maison la maison des mcfly la maison où tout est tout a commencé en vérité et c'est dans retour vers le futur 1 et ça restera pour moi le meilleur c'est et la maison est juste sur ma droite et c'est ça qui est ouf c'est parce que la maison elle est restée comme tout à l'heure je vous ai dit c'est pour le burger king la maison est restée intacte les fenêtres au même emplacement rien n'a bougé rien depuis plus de 30 ans n'a bougé je sais pas si vous vous rendez compte depuis 85 la maison est toujours au même endroit bon bien sûr elle ne s'est pas déplacée toute seule mais il n'y a pas eu de reconstruction il n'y a pas eu de destruction il n'y a pas eu il n'y a rien eu il n'y a pas une modification la maison elle est là et il ya encore des gens qui y habitent et je vais même m'en dire mieux je sais même pas si les gens se rendent compte de la chance qu'ils ont d'habiter dans une maison telle que celle là où un film mythique qui a marqué le cinéma américain et le cinéma j'ai envie de dire mondial je sais pas s'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont et je pense qu'ils se rendent compte mais moi aujourd'hui d'être sûr d'être ici et à côté de cette maison pour moi c'est quelque chose de c'est c'est pas c'est jamais dans ma vie arrivé ici je jamais jamais dans ma vie je pensais un jour me dire quand j'ai vu ce film pour apprendre à la fin de ma vie jamais un jour je me suis dit bon ben un jour j'irai dans la rue où ça a été tourné avec l'ami jamais jamais les gars jamais là qu'il arrive avec la voiture c'est là que j'aurai le film c'est fou on dirait que je suis en fait c'est fou parce qu'on dirait que je suis dans le film la voiture elle se pose et et ma frère il lui dit où on va et il lui dit là où on va on n'a pas besoin de route ou des trucs comme ça ici c'est mythique c'est mythique pour ce film c'est mythique on se redonne rendez vous dimanche prochain à 18h j'espère que ce vlog vous a plu aussi parce qu'on va sortir le vlog au canada là je vous sors le vlog de los angeles et bientôt je vous sortirai le vlog à new york j'aurais dû le sortir avant mais il y a eu beaucoup de retard parce que voilà il y a eu beaucoup de vidéos là-bas mais ici il y a vraiment énormément de voitures à faire voilà les gars j'espère qu'à travers ma vidéo vous avez un peu voyagé j'espère que les anciens et tous ceux qui regardent cette vidéo tous les gens qui sont fans de retrouver à le futur ça leur a donné le sourire et voilà les gars il y a une voiture qui arrive on va pas trop faire chauffer à dimanche 18h pour d'autres nouvelles vidéos bisous ça leur a dit c'est parti c'est parti Sous-titrage FR ?